Sous-titrage ST' 501 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 à peu près, sur toutes les saisons, il y a peut-être, mettons, une quinzaine de couples qui ont fonctionné, mettons, environ un ou deux par saison. C'est une quinzaine de plus que j'aurais cru. Mais moi aussi, ça m'étonne à chaque fois. Mais c'est des gens que tu vois que ça a cliqué physiquement. Il y a personne qui n'a pas cliqué physiquement qui est resté ensemble. Tu sais, admettons que, je ne sais pas, je ne dis pas que c'est impossible, mais mettons que, je ne sais pas, une super belle fille, elle se marie avec un gars so-so, après ça, c'est qu'un coup que tu sors de ce bulle-là de l'émission, tu te frottes à le jugement de la réalité qui est partout où tu vas aller. Tu vas au resto où les gens tu vois dans leur regard qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire. Non, mais tu sais, c'est vrai. Absolument, tout à fait. C'est là, en fait, que ce qui résiste à ça va être ta propre opinion de l'apparence de l'autre personne. Je pense que c'est même outre ça, même deux belles personnes, même ça, ça ne fonctionne pas si vous ne l'êtes pas vus avant. C'est ça, il faut que la personne, une personne qui va nous attirer, ça va être selon nos propres critères que des fois, on ne comprend pas nécessairement. Il y a des gens qui ont un genre, il y a des gens qui n'ont pas de genre. Personne ne choisit des milk-cake-fartings. Je ne serais pas revenue à ça tout de suite, mais on peut bifurquer éventuellement. Mais tu comprends ce que je veux dire. Oui. Puis, selon des experts, ils disent, eux, tu sais, ils disent, l'attraction physique, ça compte, ce n'est pas un tort, ce n'est pas superficiel, de ne pas être attiré par quelqu'un. Mais souvent, ce qu'on va chercher, ce n'est pas quelqu'un qui est nécessairement, dans l'absolu, une belle personne attirante, mais qu'il est assez pour nous, en fait. Donc, c'est comme le luxe versus la nécessité. Le luxe serait comme quelqu'un qui est un ten pour tout le monde. Mais nous, ce qui est nécessaire pour nous, pour entretenir notre attirance, c'est quelqu'un qui, selon nous, va être comme, tu sais, good enough, qui va nous attirer assez pour entretenir cette flamme-là, pour avoir cette attirance-là. Donc, ils disent, comme, tu sais, ce n'est pas vrai que l'apparence ne compte pas. C'est tout simplement pas vrai, malheureusement. Puis, tu sais, on s'en rend compte. Non, on vit dans la vraie vie. Bien sûr, bien sûr, c'est pas vrai. Voilà, on est dans la vraie vie. On est, mettons, sur les apps. Puis, tu sais, on dit tout le temps, c'est cruel, les apps et tout. Oui, c'est une réalité qui est cruelle. C'est arbitrant, mais c'est inévitable. C'est juste d'autres critères. Oui, c'est moins un peu. Oui, un peu moins quand même. Mais bon, c'est sûr, ça a toujours été... Mais l'étape de trouver la personne attirante va être nécessaire à développer un lien sentimental. Ceci dit, ce que disent, mettons, des experts comme des psychologues, par exemple, ils vont dire, bien, tu sais, plus on se connaît en couple, plus on s'apprécie, plus on se respecte. Les phéromones. Voilà. Bien, en fait, l'attirance va grandir indépendamment de nos apparences physiques. Pas en un mois, ceci dit, comme le veut l'émission. Mais avec le temps, c'est d'autres choses qui vont prendre sur le dessus, qui vont garder notre désir pour l'autre personne. Puis ultimement, des couples qui continuent de fonctionner vont se regarder dans une pièce bondée de monde puis vont quand même trouver que l'autre est la personne la plus cute dans la pièce. Voilà. Cet aspect-là est important, tu sais. Et puis, en tout cas, c'est pour ça que moi, je pense que ça fonctionne pas. Puis moi, il y a un autre aspect, en fait, qui m'inquiète, c'est que les gens ne voient pas le non-verbal quand ils date juste au son dans les cabines. Tu sais, la gestuelle, le regard, le toucher, le sourire, juste la façon que l'autre est dans ton espace. Tu sais, peut-être que je t'agresse dans ton espace en ce moment, Julien. Non, ça va. Ah, OK. Fait que peut-être que, tu sais, juste comme la présence de l'autre est comme... Pour moi, je suis bien relax. Il est bien relax, Julien. Il faut pas... Donc, moi, je me dis juste, le ton de la voix, il manque quelque chose. Et j'ai vu une étude de l'Université du Texas qui dit que de toutes les étapes du couple, le dating, au début, est celle où on a plus besoin du non-verbal et on l'utilise le plus. Plus on se connaît, plus on est ensemble depuis longtemps, moins on s'envoie inconsciemment ces signaux-là. Je sais pas c'est quoi ce signal-là. Mais moins on s'envoie des signaux non-verbal. Donc, je me dis, c'est une étape cruciale qui est escamotée. Dans l'étape aussi de la crouse, on va dire, il y a aussi une part de jeu aussi, qui est menée, qui prend le bord au fil du temps. Oui, tout à fait. Oui, tu sais, au début, on n'est pas 100 % nous-mêmes, quand on rencontre quelqu'un. On présente le mieux de nous-mêmes. Exact. D'après ça, le pire de nous-mêmes. C'est ça, exact. Justement, quand des gens présentent leur meilleur puis ils sont justement juste au son, je pense que ça crée une image très biaisée. Fait que moi, je pense que non, ultimement, ça marche pas, love is blind. Mais le plaisir, c'est de voir des gens qui croient réellement se planter solide. Et tout le drama qui s'ensuit. C'est un guilty pleasure le fun, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'au Québec, moralement, ça passerait pas. En fait, moi, je pense qu'on peut techniquement pas parce qu'on n'a pas la culture du mariage au Québec. C'est comme dans un mois, serez-vous conjoint de fait, vous direz-vous adieu. C'est comme, quoi? Je pense que je peux le dire. Dans la pub que j'ai tournée, je joue quelqu'un qui est en couple. Et il tournait aussi la version anglophone. Et la version anglophone, il était marié, il y avait une bague et pas de nous autres. C'est ça que tu m'as déjà raconté une affaire similaire. Bien oui, je faisais un essayage de costumes justement en Ontario pour une pub. Puis la costumière m'a dit, « Peux-tu montrer ton... » Elle dit, « Ah, non, les francophones, ne faites pas ça, vous autres. » Elle dit, « Nous, les couples qu'on habille, anglophones, pour le Canada anglais, dans des pubs, s'ils n'ont pas d'alliance, on reçoit des appels de plainte. » Wow. Ouais. C'est exactement ça. Je comprends. C'est fascinant. C'est culturel. Mais c'est un guilty pleasure. Puis c'est un train wreck. Je sais qu'on trouve ça, ça va l'écouter. Sur Netflix. OK, on va regarder ça sur Netflix d'abord. Merci beaucoup, Linda. Plaisir. Merci beaucoup. Moi, quand j'ai rencontré Maxime, c'était l'homme le plus laid que j'avais vu de ma vie. Sur du yogurt. Sur du yogurt. C'était l'homme le plus laid. Mais maintenant, je suis attiré sexuellement par Maxime. Voilà. Maintenant, je... Parce qu'il est good enough pour toi. Depuis qu'il m'a vu péter sur un gâteau. Gratuitement, en plus. Depuis ce temps-là. C'est un running gag, tu sais. Oh, bon, ça... C'est évident, ça marche encore, en tout cas. Merci beaucoup. Il était séduit. Ben oui. Ben quand je l'ai connu, c'était pas le cas. Non. Non. Merci beaucoup, Linda. Alors, à qui on est rendu? À le gros d'embauche. À moi. Alors, on est rendu à Julien. Julien. Salut tout le monde. Alors, Julien, on écoute ta chronique. Oui, vas-y, Julien. Tu sais, mais je veux juste me présenter moi-même. Oui, d'accord. Alors, Julien, on écoute ta chronique. Merci, Julien. Alors, cette semaine, écoutez, les amis, je ne sais pas si vous connaissez ça. Je vous parle souvent de Dead Sand Me un petit peu plus obscur à l'émission. J'ai parlé de Renan Stimpy et de son créateur pédophile qui est né à Chicoutimi. Ah oui, c'est vrai? Non, il l'est. C'est officiel. Puis, bon, je vais parler de Tiny Toons. Bon, tout ça. Mais je vais aller, là, on creuse. C'est Julien et Top à la fois. Bon, puis là, on va creuser un petit peu plus profond. Connaissez-vous les Simpsons? Oh, non. Non. Tu ne connaissais pas les Simpsons? Non. C'est quoi la prémisse? C'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Parfait. Puis, oui? De quoi tu veux nous parler des Simpsons? Non, bien, j'y arrive. Non, bien, j'y arrive. Et les Simpsons, en fait, c'est spécial que vous ne connaissiez pas ça puisque ça roule, en fait, ça a été créé en 1987 dans le Tracy Allman Show où c'était des co-métrages de deux minutes qu'on connaît moins. Ils n'ont pas été traduits ici. Je trouve ça sur YouTube. C'est les vieux, 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 vieux Simpsons que les bonhommes sont... Mais on est plus familier avec la série animée d'émission d'une demi-heure qui jouait à Fox à partir de décembre 89. Oh! C'est des demi-heures complets? Bien, c'est des 22 minutes. Ah, OK. Bien, les Simpsons, tu sais que ça joue une demi-heure? Non, je ne connais pas des Simpsons. Ah, tu connais pas des Simpsons. Bien, c'est vrai. Oh! OK, c'est vrai. C'est... Bien, là, je suis comme plus chaud du niveau, là, tout d'un coup. Premier épisode, c'est un spécial de Noël? C'est le spécial de Noël où est-ce qu'ils rencontrent Santa's Little Helper. OK, je pensais que c'était la gardienne. C'est le premier animé. Alors, c'est peut-être là où tu as fait... Mais c'est bon, Maxime. C'est bon, en fait. Je te donne le point. C'est le premier animé puis le studio n'était pas satisfait de l'animation de cet épisode-là. C'est pour ça qu'il était comme diffusé en dernier dans la saison 1. Puis, pour vrai, là, quand tu sais ça puis tu l'écoutes, tu le vois qu'il est comme différent. Oui, oui, oui. La gardienne cambrioleur, là, elle est comme... Oui, oui, oui. Tout le monde est... Ah oui? Puis à ce moment-là, ils ont failli canceller l'émission avant qu'elle soit diffusée parce qu'ils étaient trop pas satisfaits de l'animation. Imaginez l'erreur qu'ils auraient faite. Et c'était donc en décembre 89. Et comme je le rappelle, en fait, c'était en 87. Donc, je ne me rappelle plus que je le disais en nombre ou dans le privé, mais je pense que je le disais dans le privé. Mais si les Simpsons étaient nés genre un an avant, mettons, il y aurait un jeu d'Atari des Simpsons. Oh là là! Là, on est rendu... Imaginez cet univers. Non, mais pour vrai, on est rendu comme six générations de jeux vidéo plus tard. Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, Gamecube, Wii, Wii U, Switch. On est sept générations de jeux vidéo plus tard. Y'a-t-il un jeu des Simpsons à la PS5? Y'en a pas, mais il pourrait en avoir. Non, il pourrait en avoir parce que ça existe encore. Comment est-ce que je veux dire? Ben oui, mais y'en a pas. Je veux dire, on ne l'a pas fait. Y'en a un, y'en a-tu un à la PS5? Je pense que non. Bon, mais là... En fait, je pense que le dernier jeu officiel, c'est le Simpsons Game qui est sorti au Xbox 360, donc le deux générations. Mais de quoi tu veux nous parler, Julien? Non, mais mon point est que ça fait longtemps que ça roule. Oui, oui, OK. Comme le skateboard de Bart. Es-tu d'accord avec ça? C'est bon, ça, c'est une belle intervention. Je l'apprécie. Un homme de peu de mots, mais de précision. Oui, c'est vrai. Comme le skateboard de Bart. L'autobus de auto. Oui, par exemple. C'est sûr. J'ai aussi, il roule. Oui, le fort à marche. Mais, tu sais, ça fait longtemps. La moto volante du scientifique, peut-être? Elle roule pas à vol. Ma gueule. La voiture à deux volants de marche. C'est pas ça qu'on lance. Ah oui, la mère, en fait, avec son beau-frère. Ah oui. Qu'on voit deux fois en 90 et en 92 et on ne le voit jamais après. C'est la moindre d'anime de Vito. Ça fait longtemps que ça roule, les Simpsons, puis ça roule encore, je vois-tu. La toute petite voiture avec le grand-grand gars. Ah oui, oui, oui. Ça donne ça quand même. Oui. Quand il sort de sa voiture. Le monorail, pas tant. Il est sûr où le monorail? C'est vrai, Linda. Mais c'est pas ça le point de la chronique. Ben, on attend. Linda n'avait rien nommé encore. Elle a le droit. Elle a le droit de participer au brainstorm. C'est une sclotte de Crusty. Oui, mais mon point n'est pas les affaires qui roulent dans les Simpsons. Ah! Mon Dieu, j'ai mal de compte. Je dirais que les Simpsons... Il faut qu'on lui donne de la structure à cette chronique-là. C'est ça. Il en donne de la structure dans cette chronique-là. Tu nous parles d'Atari. J'ai commencé en vous disant quand c'est ce que c'est commencé. Oui. J'ai fait une introduction qui faisait un pont avec mes chroniques précédentes sur les dessins animés. C'est tout structuré. Là, après, tu nous parlais de consoles de jeux vidéo où il n'y a pas eu de jeux de Simpsons. Je ne sais pas pour où se concentre avec ça. C'était une manière figurée de vous démontrer que les Simpsons, ça roule depuis longtemps. OK. Et ça roule encore aujourd'hui, en fait. Les Simpsons, on prend maintenant leur saison, sauf erreur, 34 ou 35. Je ne suis pas sûr. 34 ou 35, ça roule encore. Ils sont rendus à comme 780 épisodes. Puis ça revient, au bas mot encore l'an prochain. Puis probablement encore un petit peu plus longtemps parce qu'avec le rachat de Fox par Disney, une des affaires qui sont fortes sur Disney+, c'est les vieux Simpsons. Ça va probablement leur donner encore une couple d'années de plus. Ça va rouler au bas mot jusqu'à la 40e année. Les Simpsons, on écoutait ça beaucoup quand on était jeunes. C'est vrai. Mettons, cette première saison, on a vu le Monorail, par exemple, 50 fois. Puis les derniers épisodes, on les a moins vus puis on les connaît moins. Puis tu sais, veux, veux pas, sont moins bons. On le sait qu'ils sont moins bons. On ne veut pas les écouter. Ça ne nous intéresse pas. Ils sont moins mémorables à tout le moins. Puis ils sont aussi plus loufoques, mettons. C'est pratiquement, on peut se dire, tu sais, quand dans le South Park, ils se moquaient dans le, c'était Cartoon Wars part 1 et 2. Ils se moquaient de Family Guy, tout ça. Puis ils se moquaient de Family Guy que c'était des manatees qui étaient dans un bassin qui ramassait des idées au hasard puis qui faisaient une visite construite avec ça. Ben honnêtement, je trouve que ça s'applique plus aux Simpsons maintenant. C'est genre, tu prends Crusty. Tu sais que t'es filmé pendant que tu dis ça. Ben là, Matt Groening ne m'entend pas ainsi que Hubert Gagnon qui faisait la deuxième meilleure voix d'Omer Simpsons au monde qui est décédé il y a deux ans qui était homosexuel. On va continuer avec donc mon fameux jeu. C'est un jeu? Ah, c'est un jeu. C'est là que tu nous amènes. C'est quoi ton jeu? Je vous amène à un jeu. J'ai beaucoup de notifications. Scrabble. Le jeu du Atari? Non, pas ça. OK. Un peu. Bon. Oui, voilà. Il est dans son Gmail. C'est quoi le jeu? Oui, ben je ne sais pas. Il faut que je retrouve mon jeu. Tu te l'as envoyé par Gmail? Oui, je l'ai envoyé par Gmail. Donc, mon jeu est, comme je viens de vous dire, les nouveaux épisodes des Simpsons, selon moi, à tout le moins, sont loufoques. Oui. Au point où est-ce que, si je vous dis un résumé d'épisode, est-ce que vous pourriez me dire si c'est un vrai épisode ou non? Oh, bon jeu. Essayons. À la place, on peut-tu jouer à qu'est-ce qui roule dans les Simpsons? Non, on ne peut pas jouer à ça. Je remercie Guy Sincet qui m'a aidé dans la rédaction de cette chronique. On t'écoute. Voilà. Alors, je vous donne un synopsis d'épisode, on va dire. Des fois, je t'écris un peu vite. Puis vous me dites si c'est un vrai épisode ou non. D'accord. Marge tombe en dépression et vomit constamment parce que Bart devient vieux. On va y aller vite parce qu'il y en a beaucoup. Non. C'est vrai. C'est vrai? Bart découvre dans une ruche d'abeilles un jaune de fiançailles et se demande si Homer a demandé quelqu'un d'autre en mariage avant Marge. Finalement, c'est un cadeau dans une boîte de céréales de Crusty. C'est vrai. C'est faux. Je l'ai inventé tantôt. Je l'ai vu. On ne peut pas embarquer là-dedans. Marge et Sarah, Sarah étant la mère de Ralph Wiggum et la femme du chef Wiggum. Déjà, ça, ce n'est pas vrai. Non. Marge et la femme du chef Wiggum. Il n'y a pas de chef dans... Oui, le sunnis pour commettre un vol. Faux. C'est faux. C'est vrai. À Dave, vous n'avez eu aucun. Ça me donne... La machine à slush du cookie mart explose. Mais finalement, ça crée une nouvelle saveur de slush comme en mélangeant les slush. Et Apu devient millionnaire et le chef de tous les cookie mart des États-Unis. C'est vrai. C'est faux. J'ai envie que ce soit vrai. C'est faux. C'est faux, Maxime. Bien joué. Parce qu'Apu n'est plus là. C'est vrai. Ça, c'est un bon point. C'est Apu a été momentanément retiré mais ils l'ont ramené. Ils l'ont ramené. Ah, OK. Puis ce n'est plus le même qui fait la voix. OK. Ce n'est plus un blanc qui fait sa voix. T'as du sas. Ou je veux du sas. C'est comme ça maintenant aussi le personnage noir. Ils l'ont mis dans une cage. Cleveland. Cleveland dans Family Guy. Maintenant, c'est une personne racisée qui fait sa voix. Lisa mange du bacon et se met à halluciner un chanteur pop des années 80. C'est vrai. C'est vrai. 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 C'est qui le chanteur? Je ne sais pas ce gars qui me l'a trouvé celui-là. Je ne sais pas c'est quoi. Homer lance un groupe Facebook et devient un leader des mouvements complotistes. C'est vrai. Faux. C'est vrai. Il faut que tu joues aussi, Murphy. C'est obligé. Bien, je n'ai même pas le temps. Je réfléchis. D'accord. Je vais te laisser plus de temps. La prochaine est pour Murphy. La prochaine est juste Murphy. Patty devient, Patty, la soeur de Marge, devient lanceuse de Javelot aux Jeux olympiques. C'est vrai. C'est faux. Non. C'est faux, Murphy. C'est moi qui l'ai écrit tantôt. Il faut juste une ligne de genre. Ça a du sens. On dirait. Comment tu te prends pour écrire faux? Ah, bien ça. Tu sais, toi aussi, on a travaillé ensemble longtemps. Est-ce que tu commences par trouver un personnage? Ensuite, Bart entre dans un groupe de féministes anarchistes et Lisa est jalouse. Ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est vrai. Ah, c'est vrai? Prends-le-t-il. Ça a l'air intéressant. Duffman fait croire à tout le monde. C'est tous des synopsis, en fait, de saison 32 à 34. Alors, c'est dans les trois dernières années. Bart... Non, c'est pas... Duffman fait croire à tout le monde qu'il est le père de Lisa pour obtenir plus de contrat de bière. C'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Bravo, Murphy. Je pense que j'allais l'ai vu. C'est possible. Théoriquement, ceux qui sont vrais, vous pouvez les avoir vus. Il y a une inondation aux zoos de Springfield. Pourquoi tu dis ça? J'ai vraiment zone-out. Quand Murphy est actif, je zone-out. C'est le pouvoir Murphy. C'est moi qui rime sur le zoning-out. Il y a une inondation aux zoos de Springfield et Lisa décide d'adopter tous les animaux. C'est vrai. Faux. C'est faux. Je trouvais que ça allait l'air vrai. C'est moi qui l'ai écrit tantôt. C'est vrai que ça allait l'air vrai. Je trouvais que c'est comme une ligne. Si c'est trop gros, ça n'a pas l'air vrai. C'est comme... Tu es allé t'installer dans un chalet de retraite. C'est un bon principe. Tu peux l'appliquer dans la vie, ça, Julien. Au maire s'achète un crayon qui écrit tout seul. Oh, c'est bon. Non, parce qu'il n'y a pas de fantastique dans Simpson, mettons. Mais en fait, c'était une de mes idées au départ quand j'ai comme eu la genèse dans ma tête en début d'écriture de ma chronique. C'était comme... Au début, mon idée, c'était... On écrit des épisodes de Simpson. C'est devenu plutôt ça au fil de l'écriture. Parce que l'écriture, tu le sais, l'écriture, c'est la réécriture, Maxime. Omar s'achète une baguette magique. Non, parce qu'il n'y a pas de fantastique dans Simpson. Encore là, je dis ça. Les baguettes existent quand même dans la vraie vie. Oui, c'est ça. Je pourrais m'acheter une baguette magique. Oui, t'as raison, Murphy, là-dessus. Je te l'accorde. This guy. Oui, j'y accorde qui a raison. Je suis capable. Je suis parlable. Un point de plus. Non. Omar devient président dans l'avenir. Je recommence. Omar devient président dans l'avenir. C'est les épisodes dans l'avenir. Puis c'est genre une parodie de Trump. Faux. C'est faux. March crée une pièce de théâtre basée sur le bug de l'an 2000 qu'elle a vécu en tant que jeune adulte. C'est faux. C'est vrai. Puis celle-là, je l'ai vue. Puis je fais comme sérieux, tirez la plug. C'est gênant, gênant. Surtout que dans les épisodes, ils ont encore genre, mettons, 50. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font comme c'est une temporalité. Oui, oui, je comprends. Mais c'est ça, ça fait plus de sens. Non, ça gosse. L'épisode d'Homar qui fait Kurt Cobain en guillemets, t'es comme mais non, mais non, faites pas ça. Homer raconte sa rencontre avec Lenny à Woodstock 69. Vrai. Faux. Les Simpsons déménagent à Boston. Tu l'es fait dire. Ça a l'air vrai, mais c'est faux. C'est vrai. Les Simpsons... Les... Non, ça marche pas. C'est pas capable de te relire? C'est pas moi qui l'ai dit. Ben, c'est pas si mal écrit. Oh! Quand s'achète... Ben, c'est pas grave. C'est pas grave, là. Quand s'achète une girafe et l'entraîne à faire son travail à l'usine nucléaire. C'est vrai. C'est vrai. C'est faux. C'est tabarnak. Lisa devient insectivore. C'est vrai. C'est vrai. C'est Israël que je l'ai vu, celui-là, ça a l'air. Carl, c'est un... Non, j'ai écrit ça. Fait que là, t'as parlé à tout le monde. Homer devient Rhodey pour Pearl Jam. Faux. Faux. C'est Sonic Youth. Les Simpsons rencontrent les extraterrestres. Les extraterrestres, comme on voit dans les spéciaux d'Halloween, mais comme dans un épisode pas d'Halloween pis ils vont dans l'espace avec eux. Faux. C'est vrai. Pis je l'ai vu, celle-là aussi, pis j'étais comme... Tirer à la blogue. Lisa tombe en amour avec un éleveur de serpents. Faux. C'est faux. Justin Bieber va à l'école de Bart. C'est vrai. C'est faux. Non. Homer devient paparadis. C'est vrai. C'est vrai. Le comic book guy découvre la grande littérature et change complètement son commerce pour vendre ça à la place des comic books. Faux. C'est faux. Ken Brockman lance un podcast show crime où il enquête sur la possibilité que le grand-père soit un tueur. Vrai. C'est vrai. Apu devient déménageur. C'est faux. C'est faux. Le bonhomme abeille, tu sais, le bonhomme abeille, découvre que ses parents viennent en fait du Mississippi et développent une grande crise existentielle pis il devient comme full américain. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est faux. T'es allé chercher un personnage, t'es essayé. J'aime que Maxime a essayé d'analyser mon processus des créations parce que Maxime aussi, c'est un créatif, on va se le dire. T'as un spectacle qui roule, un spectacle solo que t'as écrit toi. C'est le même seul. C'est le même seul. Pis, tu sais, je suis content que j'aime ça que tu apprécies moi aussi mon travail d'écriture. Ça fait plaisir. Merci. J'apprécie que tu le soulignes. Merci. Je t'apprécie. Pis j'apprécie que tu m'as acheté une ceinture. Toi, Linda, comment tu décrirais le Zone Out? Moi, en fait, j'ai comme abandonné d'essayer de deviner parce que j'ai eu plusieurs mauvaises réponses au début. C'est comme humiliant. Ouais, c'est humiliant. Je suis complètement humiliant présentement. Lisa tombe dans un puits. Ben, ça, c'est un vieil épisode. Non, c'était Bart. Ah, ben, ça doit être vrai. C'est faux. C'est faux. Ah, fuck. J'ai essayé quelque chose là-dessus. Et en terminant, Homer s'achète un éléphant. C'est vrai? C'est faux. Non. Alors, je n'ai pas retenu les points. À la maison, si vous l'avez fait, vous gagnez une ceinture et un vidéo de cake farting. Non, non, non. C'était ma chronique. Franchement, je pense que c'est une très, très bonne chronique. Bravo, Julien. Merci beaucoup. Ma chronique, je vous l'ai faite ce matin, en fait, dans le group chat. Ben oui. Tu le sais. Des quel group chat? Tu as fait référence à ça, tantôt. Oui, oui, oui. J'étais-tu là, moi? Non, l'autre group chat que tu as quitté. Ah, que j'ai quitté, oui. Moi, c'est ça, j'avais peur qu'on n'ait pas inclus, mais finalement, tu as quitté. Oui, j'ai quitté. Il y a aussi une discussion sur la 601e, donc il y a comme trois, quatre discussions ongoing. Moi, je ne suis pas dedans parce que je n'ai pas été invité au 601e. Ben oui, tu as été invité. Tu n'as rien répondu à personne. Tu n'as même pas envoyé de vidéo. Ah, fuck. C'est vrai. Mais j'ai envoyé la vidéo pour le 50e à Étienne. Enfin, tous les jours des vidéos. Ce n'est pas grave. Ah, je m'excuse. Non, mais pour vrai, c'est vrai. C'est pas grave. Moi, je te l'ai. Non, mais j'ai vraiment la tête ailleurs. C'est en ce que. Mais oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé à l'émission, mais des fois, j'ai comme des espèces d'élans, des élans prémonitoires, genre, que du moins, ça a toutes les allures de prémonition puis ça me fait freaker des fois, tu sais. Mais où est-ce qu'on peut appeler de la synchronicité, tu sais? Puis avant, tu sais, je me rappelle, tu sais, comme par exemple, j'avais, je pense, tu avais publié la vidéo de David Bowie avant qu'il meure. C'était « Look at me, I'm in heaven », la toune, ou « Blackstar », un des deux, je pense. Pas « Blackstar », ou « Lazarus ». « Lazarus », tu avais publié ça. Je suppose, j'accorde, mais « Lazarus », c'était clairement un testament aussi. Non, non, il n'avait pas encore lancé l'album, il avait juste sorti le clip, puis là, j'avais dit quelque chose comme, j'avais dit quelque chose comme « Si Bowie meurt, quand Bowie va mourir, je me passe. » J'avais dit quelque chose comme ça, mais à la blague, j'avais commenté ça sous ta... C'était inquiétant. Oui, non, non, mais c'était une joke en voulant dire que David Bowie, c'est tout mon monde, genre, puis il est mort comme la semaine d'après, ça avait pris comme tout le monde par surprise, tu sais. Oui, c'est vrai. Puis j'étais comme « Oh, shit ». Puis ça m'était arrivé plusieurs fois, tu sais, comme par exemple, quand... Ah, je ne vais pas le dire, c'est un peu macabre, mais en tout cas, j'ai eu plein d'élans souvent où est-ce que qui me sont arrivés dans la tête comme ça et là... Des envies. Des envies, mettons, comme « Hey, je vais écouter tel film ». D'accord. Puis là, finalement, comme ce... Les pulsions. Le personnage principal du film, bien, l'acteur principal meurt le lendemain, genre, des trucs comme ça. Ça m'est arrivé tellement souvent, mais là, c'est pas super convaincant parce que... Mais en tout cas, puis là, cette semaine, ça m'est comme arrivé comme dans une très, très courte période de temps. Puis là, moi, je n'ai pas vu The Matrix. C'est un des classiques que je n'ai pas encore vu. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'étais adolescent, je faisais du skate puis je faisais juste ça puis j'allais pas voir des films beaucoup, tu sais, puis en tout cas, je n'avais jamais vu The Matrix. Puis, bien, Max m'a déjà chémé parce que je n'avais pas vu Fight Club à l'époque. Je fais que... Mais... Wow, c'est l'ambiance, hein? Première règle du Fight Club. Il faut l'avoir vu, le Fight Club. Oh! Examen, je l'ai vu. Joe, il l'a vu, Fight Club. Joe a des Fight Club partout à Montréal. Ah oui? Il dit oui. On ne l'entend pas, mais il dit oui. Mais c'est ça. Je n'avais pas vu The Matrix encore. Puis là, je pense que c'était un vendredi soir ou un jeu du soir. Je ne sais plus trop. Puis là, j'étais comme... Là, ma copine travaillait pour la soirée jusqu'à comme minuit. Fait que j'étais comme... Là, j'ai la maison à moi tout seul. Je vais regarder quelque chose. Puis la première chose qui est venue en tête, c'est The Matrix. J'ai fait comme... C'est ce soir que je découvre ce classique-là que je n'ai jamais vu. Fait que là, je checke sur mon application de trucs de streaming pas légal. Puis là, j'essaie de trouver. Mais des fois, tu ne le trouves pas facilement parce qu'il y a des pubs qui partent. C'est ça. Fait que là, je n'ai pas trouvé The Matrix. Là, je me suis dit... Je vais recommencer un peu plus tard ma recherche. Mais là, pour l'instant, je vais ouvrir mes applications Nouveau, Cube, puis Radio-Can, Tout.TV pour voir la télé en direct pour voir s'il y a des films qui jouent. Puis là, Jouve Nouveau en premier et qu'est-ce qui allait jouer dans comme genre une demi-heure de Matrix? Puis là, j'étais comme bien voyons donc. Puis là, j'étais comme... En français? Oui, en français. Wow. Puis là, j'étais comme mais c'était quoi les chances? Puis non seulement ça, c'est qu'en plus de ça, ça tombait le 25e anniversaire de Matrix. Cette journée-là aux États-Unis, il a été lancé le 24 mars dans les cinémas aux États-Unis. Shit! Non mais c'est vrai. Puis ça, ça m'est arrivé aussi au 20e de Dookie, la mort, la veille de la mort de B.B. King, des trucs comme ça. Ça m'arrive tellement souvent que je suis comme... Même la mort de Jean Lapierre, la veille, j'avais fait un gag de Marisol et tout gars qui est décédé en hélicoptère. Puis le lendemain, Jean Lapierre, j'étais comme... Tadarnac! Une fois, j'avais fait un très mauvais gag où j'avais imité Gilles Carl à la fin de sa vie. Je pense que le lendemain, il mourait. Oh wow! Oh non! J'avais fait ça, j'avais imité Gilles Carl dans son fauteuil. Je le referais pas là. C'est pas fait pour les caméras, ça. On peut le visualiser. Puis le lendemain, il mourait, puis j'étais comme... Oh wow! Ce gars-là, il allait tellement en santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, après ça, le lendemain, j'ai vu un TikTok d'un gars qui parlait de... Tu sais, le gars sur TikTok qui lave des voitures de riches puis de célébrités puis tout ça. Puis là, il parlait d'un gars au Québec qui avait lancé des serveurs de Minecraft puis qui est devenu riche ou millionnaire avec ça puis tout ça. Puis là, je me suis intéressée à ce gars-là puis tout ça, à son cas puis je suis allée voir c'est quoi son entreprise, le nom de ses serveurs, blablabla, puis tout ça. Fait que là, j'étais dans cet univers-là puis tout. Puis là, tout de suite après, je suis sortie de chez moi puis je suis allée à la friperie chercher mes couvertures pour faire mes vêtements recyclés puis tout ça. Et sur quoi je tombe? Une couverture de Minecraft. Je ne suis jamais tombée de toute ma vie sur une couverture de Minecraft à la friperie. Je vais à la friperie à tous les jours et si j'étais tombée sur une couverture de Minecraft, je l'aurais pris, c'est sûr. Mais là, ça a tombé le moment où est-ce que... Puis là, j'étais comme, mais tabarnak, ça arrive donc bien comme dans une courte fenêtre de temps. Et là, hier soir, parce que moi, depuis deux semaines, je suis vraiment... Puis ça, ça aurait dû être ma chronique dans le fond parce que ça me passionne plus que ce dont je suis en train de parler. Tu reviens voir. C'est pas grave. Mais puis, depuis deux semaines, je suis vraiment, vraiment fasciné, passionné par les caméras qui sont en direct sur YouTube, 24 heures sur 24, un peu partout à travers le monde. Il y en a qui diffusent quasiment en 4K avec le son. Tu peux identifier les gens qui se promènent dans les rues. Il y en a beaucoup au Japon, il y en a beaucoup en Thaïlande, en Corée. Est-ce qu'on n'en fait pas la vie privée? Bien, je pense que les gens le savent. On est en public, mais c'est sûr que là-bas, oui, oui, oui. C'est sûr que ça fait un peu Big Brother. Mais moi, j'adore ça. Je me réveille le matin, je regarde ça, je prends mon café puis je regarde ça. Puis tu sais, je veux dire, on vient de se réveiller puis il y a des endroits dans le monde où est-ce qu'eux s'en vont se coucher. C'est le nightlife. Puis là, je me réveille puis je suis comme, c'est en direct, c'est live là. Ces gens-là, ils ne savent même pas qu'il y a quelqu'un à Montréal, que c'est en plein jour. Ça, ce n'est pas en frein de la vie privée. Bien, c'est dans les lieux publics. On attend quelqu'un qui fait du cake farting puis qu'il pense qu'il n'est pas filmé puis là, finalement, il est en direct. Il dit à sa femme, bon, je m'en vais à la pâtisserie puis là, finalement, ils vont faire du cake farting chez la maîtresse. Puis elle pense qu'il fait juste du cake sitting. Oui, elle l'apprend dans un autre continent. Exact. Elle voit le crémage. Mais c'est une bonne question, mais en même temps, c'est dans un lieu public très touristique. C'est vraiment des lieux très touristiques. Ce n'est pas chez les gens, ce n'est pas dans leur salon. Mais oui, je suis d'accord. Je regarde aussi les rocheuses, mettons, au BC ou des trucs comme ça ou je ne sais pas. Ils bougent moins un peu. Oui, mais c'est quand même fascinant de regarder ça. Juste l'image, j'adore avoir l'image. Des fois, ils mettent la météo, l'air et tout ça. Puis les ponts avec les voitures qui circulent. Juste ça. Tu devrais nous faire la compilation de tes meilleures caméras. Oui, ça va être ça la prochaine fois. Ça s'apparente à la slow TV puis c'est très… Exact. Ou ce que Joël faisait pendant la pandémie. Mais quand il était jeune, dans les pays nordiques, c'est très populaire. T'aimais-tu les screensavers de Windows quand tu étais jeune? Ça te relaxais-tu? Est-ce qu'on dirait ce que tu as ce vibe-là? T'avais besoin de plus… J'avais besoin de plus… La daganaline, la jeunesse. Plus vraie. Mais j'aimais beaucoup les postes à la télé. Tu sais, les derniers, derniers postes où est-ce qu'il y avait des communiqués. Les gens pouvaient communiquer des choses, je pense, ou des trucs comme ça sur de la musique classique ou les chaînes des petites annonces classées. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'était mes chaînes préférées. J'en ai dormi là-dessus pour de vrai. J'ai eu ce sentiment-là quand j'écoute Silver Screen Classic parce que je me dis qu'il n'y a personne qui écoute ça présentement. C'est ça, exact. Je suis la seule personne qui écoute Great Expectations à 4 heures du matin. C'est ça. Bref, je suis devenu super passionné. Il y a même des gens qui se filment, qui partent, mettons, à Toronto ou à New York ou peu importe, au Japon. Il y a des gens qui partent probablement qu'ils ont Internet illimité sur leur forfait cellulaire. Ils partent et ils diffusent ça en 4K sur YouTube. Il y en a à Vegas et tout ça. Puis là, tu es avec eux en direct et tu as accès aux rues et tout ça. En tout cas, bref, c'est ça qui me passionne dernièrement. Je me couche là-dessus, je me réveille là-dessus, je couds là-dessus. C'est juste ça, ma vie. Je voyage à travers ça. Pourtant, je le sais depuis longtemps que c'est là. Mais dernièrement, on dirait que ça vient plus me chercher. Là, j'ai fait comme non, c'est une passion. En tout cas, bref, c'est mon habitude. Je suis tout le temps là-dessus. Hier soir, 1h30, 1h, 1h30, ma copine n'était pas encore prête pour qu'on regarde une série ensemble. C'est comme ça que je t'aime. La troisième saison. On n'était pas encore prête pour qu'on regarde ça, faisait ses petits trucs et tout ça. Je me disais, je vais faire comme d'habitude, je vais mettre sur la télé, je vais caster aléatoirement une webcam de quelque part dans le monde. Soit en Chine ou au Japon, peu importe, ou à un pont, juste un pont. Puis là, mais finalement, j'ai fait autre chose. Puis là, je me suis réveillée ce matin. La première chose que je vois sur TikTok, c'était des images tirées d'une webcam qui diffuse 24 heures sur 24. J'étais comme, oh, ils me connaissent bien. Là, je vois un pont qui s'effondre. Là, je me suis dit, oh shit, OK, non, c'est pas l'algorithme qui m'a choisi moi. c'est des nouvelles qui font le tour du monde en ce moment parce que il y a le pont de Baltimore qui s'est effondré. Mais ça s'est passé aussi live devant les caméras. Puis là, j'étais comme, mais on dirait que ça vient encore chercher mon sentiment de synchronicité ou je sais pas. Parce que là, j'étais comme, j'aurais pu, parce que je suis tellement passionné de ça, je suis tellement tout le temps 24 heures sur 24 dans les webcams en direct. Puis en plus, je switch d'une caméra à l'autre tout le temps. Puis là, j'étais comme, j'ai manqué ça. Mais à une heure et demie, j'ai failli faire le move. Puis finalement, mais bref, tout ça pour dire que… Si à tout le moins, on ne peut pas y trouver une explication logique. Comment tu te sens par rapport à ça? Bien, je trouve toujours quand même des explications rationnelles, tu sais, parce qu'il y a forcément toujours… Mais depuis que mon père est mort, je sens une espèce de spiritualité. Il y a comme quelque chose que je n'avais pas avant. Fait que c'est sûr que je suis tenté d'aller vers ça. Oui. Mais, mais tu sais, c'est sûr que je vais tout le temps trouver des explications rationnelles. Puis tu sais, si tu en penses… Ton père rentre des bateaux dans les ponts. Comment? Ton père, il fait ça. Mon père est mort. Il rentre des bateaux dans les ponts, puis… Je ne comprends pas. Non, depuis qu'il est décédé, je ne suis plus… Tu sais, comme le deuil m'a rendu plus spirituel. Tu sais, j'étais plus en mode… Mais moi, je vois quelque chose dans le fait d'être plus aware de certaines affaires. Comme mettons, tu sais, quand tu apprends un nouveau mot, tu l'entends partout après. Oui, oui, oui. C'est comme si tu as ouvert ton esprit à ce nouveau possible-là qui est le mot, je ne sais pas moi, hydroponie, n'importe quoi. Oui, oui, oui. Mais c'est un peu ça, tu sais, au fait où tu trouves à la possibilité que, mettons… Ça serait peut-être éliminé, tu sais. Fait que c'est pour ça… Puis ça, avant, ça m'arrivait vraiment plus souvent. Puis ça faisait super longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Deux minutes. All right, mais j'ai fini, là, tu sais. C'est juste… Mais c'est ça, fait que… Puis, tu sais, Minecraft, comme je te dis, comme je disais tantôt, jamais je suis tombée sur une couverture de Minecraft. Puis c'était quoi les chances aussi que je regarde, que je me décide que là, c'est là, que je regarde The Matrix le soir du 25e de Matrix pendant qu'il est diffusé à la télé en direct. J'en avais aucune idée. Mais j'avais aussi, quand j'étais au secondaire, je me rappelle des fois, puis ça me le fait encore aussi, quand je suis très, très fatiguée, des fois, tu sais, mettons, quelqu'un va me dire, « Hey, tu ne devineras jamais qui j'ai vu dans la rue. » Puis il y a un nom qui me rentre dans la tête. Puis là, comme si la personne me communiquait le nom par télépathie. Puis là, je suis comme, Maxime, puis là, « Comment ça se fait? Tu savais ça? » Bien, je ne sais pas. Ça m'est sorti où, mettons, des gens me disaient, « Hey, devine, j'ai eu combien dans mon examen de maths? » Puis là, « 602. » Tu as vraiment dit « 93? » Oui. Parce que c'était ça que j'allais dire. Ah oui? Oui. Je me suis dit, c'est-tu ce que je me suis dit dans ma tête? Qu'est-ce qu'une personne qui t'annonce sa note, elle veut prendre un moment sans venter? On a une bonne note. 93, c'était fucking bon en maths. Ça fait qu'on a eu comme le même, joliment. C'est intéressant. Mais c'est comme, des fois, j'ai comme des chiffres ou des noms ou des trucs qui me popent littéralement dans la tête puis je ne peux pas l'expliquer. Ma copine, à un moment donné… Non, on n'a plus le temps. Plus le temps? Ah, c'est pas grave. Ça fait qu'on conclue. OK, bien, ma copine, à un moment donné, elle est allée voir une médium puis la médium, elle lui a dit, il y a quelqu'un qui va te dire le prénom Joséphine et là, tu vas comprendre que quand la personne va t'avoir dit ce nom-là, il y a quelque chose qui va t'arriver puis blablabla. Puis à un moment donné, on est en train de discuter blablabla puis tout ça. Puis là, en niaisant, il y a le nom Joséphine qui me poppe dans la tête puis je sors Joséphine puis là, elle était comme, what the fuck? genre, elle comprenait pas ce qui venait de se passer puis il était comme, oh my God. Mais c'est ça, mais tu sais, là, j'ai pas été super convaincant, je pense, j'ai pas l'impression d'avoir été convaincant. À convaincre les gens. Oui, c'est ça, non, non, mais c'est ça, mais là, je me sens fou, je me sens fou, Julien, je l'en ai un fou. Moi aussi, je me sens fou. Merci beaucoup, Murphy. Il y a tous les problèmes de vie. Merci, Julien. T'as pas le droit de faire ça. Merci, Maxime. T'as pas le droit de faire ça, Joe, il va bien. Il s'en va dans le cloud. T'as pas le droit de prendre ton. Merci pour les ceintures, pour les membres Patreon. Là, là, continuez avec nous, on continue avec Toujours vivant, on répond à vos questions. Merci tout le monde. Tu montes l'écule. Bye-bye. C'est pas juste de mettre une ceinture. Non, c'est ça. Oh my God. On voit encore. On voit encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501